petit exercice en commençant à travailler sur un peu de réseau on va dire pas encore vraiment la sécurité mais un peu de réseau et donc nous allons avoir besoin d'un module externe nous allons utiliser juste une petite méthode de ce module externe si je me connecte à python si je fais un import os qui est un module externe os pour opériter le système si je regarde le contenu je vois que dans ce contenu il ya des choses que nous avons il ya beaucoup de choses je veux dire si on regarde toutes les méthodes qui existent nous remontons ici jusqu'en haut ici voilà à partir d'ici nous avons les méthodes qui commence ici à voilà a baissé un board access donc on ne verra pas tout il ya du chash mode ch on ch route donc des choses que l'on connaissait si on a déjà fait du linux du stu ex ex et l ex 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 et le et ainsi de suite pour pouvoir lancer des applications du top là nous allons nous intéresser à un petit module qui s'appelle système si je le retrouve ici système donc nous l'utiliseront ici pour cet exercice et nous referons un autre petit exercice avec le module walk un peu plus tard donc le module système si je fais un help de os système ce que ça me dit simplement c'est qu'on peut lancer une commande donc une commande système directement sous python et on va voir en faisant un petit exercice comment s'en servir donc je faire une porte ou est puisque c'est un module externe nous allons utiliser aussi ce qu'on a déjà vu un peu avant c'est le module 6 puisque je vais lancer mon script en demandant à l'utilisateur qu'il entre donc une adresse ip en lançant le script je vais déjà regarder donc si 6 points ça permettra de réviser un peu 6 points arc v2e donc si je regarde la longueur est ce que c'est égal alors je rappelle que arc v va contenir les arguments est ce que c'est égal à 2 si c'est égal à 2 je vais faire différent de 2 si c'est différent de 2 voilà remarquez print vous devez lancer votre script avec un argument qui sera une adresse ip et donc si je ne fais pas donc si je comment dire si j'ai bien mis un argument alors là je ne ne peux pas m'amuser à vérifier si c'est bien adresse ip on va supposer que oui si j'ai bien mis un argument nous irons dans le s vous avez bien à vous avez bien indiqué un argument je vais enregistrer ça je vais le placer donc à cet endroit je vais le modifier je vais le mettre dans document et je vais maintenant programmation voilà piton et je vais l'appeler donc on verra à la fin que l'on va faire un scan je vais l'appeler scan simple point pi donc si je me remets ici et que je quitte piton je vais pouvoir me placer là et aller regarder donc dans programmation où je viens de placer et dans piton où je viens je vais placer où j'ai mis mon script voilà et je vais pouvoir lancer donc scan simple point pi voilà je n'ai pas mis d'argument il me le dit bien et si je mets un argument alors je vais placer une adresse ip j'aurais pu mettre n'importe quoi parce que je teste pas si c'est une adresse ip on a bien indiqué un argument donc on voit que là pour l'instant ça fonctionne donc ici je vais pouvoir récupérer la cipe ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette adresse ip donc je vais placer ça là dedans donc ce sera arc v2 1 puisque les 2 0 je le rappelle c'est le nom du script je place cette adresse ip dans ip et je vais pouvoir utiliser ce qu'on a déjà vu faire un split de l'adresse ip par rapport au point pour regarder un peu je vais faire un print de ip pour voir un peu ce que ça m'a donné donc si je reprends mon script ici que je relance avec une adresse ip hop qu'est ce que j'ai fait oui je ne l'ai pas placé ici dans l'âge je voulais voilà je change de nom je fais le split et je peux maintenant regarder j'ai fait j'ai bien un split et j'ai bien récupéré ça sous cette forme moi ce qui m'intéresse alors on va ne travailler qu'en l'anne en slash 24 donc en 255 255 255 0 c'est à dire que je vais regarder le début ça je vais le garder et je vais ici de modifier la fin pour que ça varie de 1 à 254 donc ce que je fais ici c'est que je peux maintenant faire un ip l pop ce qui va se passer en faisant ça si je reprends mon test je n'ai pas fait le print voilà si je refais le print pour voir un peu où j'en suis ici donc pardon j'ai cliqué sur le mauvais voilà j'ai bien enlevé la dernière partie donc je peux ici rejoindre je vais appeler ça ip intermédiaire pays je peux maintenant rejoindre avec un point ip l et je vais afficher ipi pour voir un peu ce qui se passe on va voir que j'ai recréé donc ma première partie maintenant je vais pouvoir travailler sur la génération donc d'une de tout le lan de 1 à 254 donc je vais pouvoir faire un fort i in range donc de 1 à 255 pour garder 254 et ici je vais créer donc mon ip final ipf qui va être égale donc à ipi plus j'oublie pas de rajouter le point entre les deux et de rajouter donc mon i ici mais que je transforme en ester voilà donc ça je peux l'enlever j'en ai plus besoin et alors pour l'exemple je remettrai après mais je vais faire sur 20 pour voir si ça fonctionne ici je vais faire un print ipf voilà si j'enregistre voir si on génère bien ce que l'on veut donc si je relance j'ai bien généré de 1 à 19 maintenant si je mets donc 255 je générerai donc les 255 les 254 pardon voilà donc il me reste plus maintenant qu'à essayer de travailler là dessus et de voir comment voir si les machines sont allumés ou éteintes pour cela je vais utiliser os.system on l'a vu tout à l'heure on peut lui en lancer donc comme système je vais faire un ping tirer c1 pour lui dire que je ne fais que un ping que j'en fasse pas plusieurs tirer w1 pour lui dire que si le ping ne répond pas au bout d'une seconde je passe à un autre et je vais ajouter ici mon adresse ip si je fais ça tout va s'afficher à l'écran ça va m'embêter donc je suis sur linux je vais rediriger vers dev nul ça c'est réponse au ping ne s'afficheront pas l'écran alors par contre il faut que je puisse récupérer savoir ce qu'il y a en retour alors je pourrais faire un test je pourrais aller donc sur l'interprèteur python faire un os.system et mettre une adresse ip valide voir ce que ça me retourne ça me retourner quelque chose et mettre une ip qui n'est pas allumé sur le réseau et voir ce que ça me retourne donc en faisant ça on remarque au s.system quand le ping répond on voit un 0 donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ça dans une variable ici et je vais mettre dans une liste donc je vais créer une liste avant le fort je vais l'appeler elle simplement une liste vide et après le fort donc je vais faire pif précieux égale 0 donc si le ping répond je vais faire un elle point à peine elle point à peine 2 donc ipf donc toutes les pings qui vont répondre et c'est après iront là et else du coup j'ai changé le nom je vais appeler ça répond et je marquerai une autre liste par répond comme ça je vais pouvoir ici dans mon else faire faire par répond point à peine 2 ipf comme ça je récupère les réponses d'un côté et les nos réponses de l'autre dans ma liste et je peux donc sortir ici je peux faire donc ici un print de et je vais donc afficher réponses dont j'afficherai une liste et je pourrais faire ici un print donc voilà voilà rapidement à ce qu'un on ne vient pas la virgule ici donc voilà voilà rapidement à ce qu'un on ne vient pas la virgule ici donc voilà voilà rapidement un scan je vais enregistrer qui va me permettre de faire ça alors je vais aller regarder rapidement quel est mon adresse ip ici où je suis connecté un produit puis je alors voilà alors 1 0 c'est pas celle ci si j'ai une adresse ip ici donc je vais récupérer cette adresse ip copier voilà et je vais pouvoir ici lancer avec une adresse ip valide un petit faut quand même faire quelques tests voilà et lancé alors là ça risque de durer assez longtemps puisqu'il faut qu'il fasse tous les tests de toutes ces machines qu'ils récupèrent et donc bah comme il est mon avis il va y avoir beaucoup de machines qui vont qui ne vont pas être connectés ça risque de durer assez longtemps puisque on attend une seconde quand c'est pas connecté avant de passer à la suivante donc pour le besoin de l'exercice juste pour voir un peu les choses pour pas que la vidéo dure trop longtemps je vais faire un petit test sur une plage typée moins importante et j'espère dans cette plage typée moins importante qu'on trouve alors je vais déjà mettre ici entre 60 et 75 parce que déjà 65 qui l'amène devrait répondre donc je vais pouvoir travailler là dessus je vais stopper alors je vais essayer de stopper ici voilà c'est stopper et je vais relancer non il n'a pas stopper alors je vais simplement relancer voilà je vais me remettre je vais me remettre voilà dans le bon voilà et je vais pouvoir relancer donc mon scan avec mon adresse IP que j'ai copié tout à l'heure ici on va quand même attendre quelques secondes puisqu'il faut quand même qu'il fasse les 15 IP et quand il aura terminé les 15 IP il va nous afficher donc les IP connectés non connectés on voit que la mienne est connectée elle est là et que pour le test des autres elles ne sont pas connectées on aurait pu je pense la 254 qui est souvent l'adresse du routeur est connectée aussi donc voilà un petit exercice simple où on commence tout doucement à faire de la sécurité un petit exercice simple donc qui permet d'utiliser commencer à utiliser quelques modules OS et 6 pour des besoins de sécurité pour des besoins de sécurité pour des besoins de sécurité